Bonjour et bienvenue dans ce nouveau GohanCast sur l'univers de Minecraft. Aujourd'hui je fais un truc très très court pour vous présenter la maison que j'ai construit pour le serveur Gamers Coalition. Donc voilà l'entrée, enfin la façade principale je dirais, avec 4 colonnes de lave, le rez-de-chaussée et les vitres avec des fences, des poteaux là-haut. Donc on va commencer la visite par le rez-de-chaussée, donc on arrive sur un salon avec un fauteuil en aile, un tapis au sol, un bureau, donc avec les options mail et balance pour connaître le montant que l'on a sur nous, parce qu'on a des boutiques sur Gamers Coalition, donc avec l'argent que vous avez vous pouvez acheter du bois, différentes ressources que les autres peuvent proposer. Ici on est dans la première chambre, donc c'est Vidarus qui l'a réalisée, merci hein, avec une colonne de lave transversale qui éclaire en fait les deux chambres, c'est pour ça qu'elle est mitoyenne aux deux. Et donc l'autre chambre c'est Docteur Ned qui l'a réalisée, dans un style un petit peu différent, un petit coin bureau ici, du bois au sol et une chambre à part, avec des torches de redstone, pour limiter l'effet lumineux. Donc ici il y a une petite cabane de jardin, la piscine, avec de l'éclairage lave, donc il fait extérieur et intérieur de la piscine. Donc voilà, un petit coin avec parasol. Donc ça c'est pareil, c'est signature Docteur Ned, surtout les petits panneaux là sur les côtés, il aime bien ça, là il y a les transats, les arbres, et qui donne tout droit sur la plage, sur l'eau, sur la serre, donc c'est plutôt joli. Et ici donc, voilà à quoi ressemble la maison. Donc là je me suis inspiré d'une maison que j'ai pu trouver sur différents sites web design, donc j'avoue que ça donne de bonnes idées, et puis la réalisation, après il faut l'adapter en version Minecraft bien sûr, et ça donne des choses vraiment pas mal. Donc là deux colonnes de lave pour éclairer également l'extérieur et l'intérieur. On voit ici le verre qui fait vraiment tout le tour, plus ici donc le verre pour permettre d'illuminer la chambre aussi. Donc voilà, à l'origine, je voulais pas mettre de verre ici, mais bon pour que ce soit habitable et éviter les mobs dans la maison, j'ai dû faire ce choix. Voilà les escaliers pour monter à l'étage, et c'est vraiment l'étage que j'affectionne le plus. Donc ici on a le balcon qui nous donne, et puis on a donc le salon, avec des blocs de glowstone qui pareil, illuminent en bas et en haut, puisque le sol entre les deux étages fait trois briques d'épaisseur, je trouve que c'est un bon compromis pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc ici, le petit coin cheminé, le coin cuisine, avec le plan de travail, la source d'eau, les sièges, donc façon bar, la cuisine aménagée, avec le rétro-éclairage en redstone en dessous, un frigo, des coffres, des fours, de quoi manger dans les coffres. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait de surélever la cuisine, je trouve que ça donne un petit effet plutôt sympa. On illumine ici le plan de travail par des blocs de verre là-haut, et des blocs de glowstone. Et bien sûr, vu que c'est quand même une maison Minecraft, il y a des coffres pour que la maison soit quand même fonctionnelle et habitable. Donc voilà, du diamant, du fer, de l'or, beaucoup de choses. Et la petite touche fun, donc c'est le plongeoir qui permet de sauter dans la piscine tout en bas. Donc voilà, c'est tout pour la visite aujourd'hui, je vous avais dit que c'était très rapide, c'était pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la maison, et ce qu'on pouvait faire dans Minecraft qui était plutôt sympa. Voilà, merci, au revoir, à bientôt !